peuple de dieu bonjour à vous je suis content de vous retrouver ce dimanche et une joie d'être sur la plateforme du docteur james haric yon de christian family trade international et ensemble avec le pasteur chef alix et une joie et merci pour cette opportunité de pouvoir partager la parole avec les jeunes avec les enfants et bien évidemment les parents aussi donc je vous salue soyez bénis avant de commencer la parole aujourd'hui allons prier et inviter le saint-esprit papa céleste dans le nom de jésus je dépends de toi pour pouvoir parler et j'implore ton saint-esprit pour préparer le coeur toucher le coeur des gens et faire fait en sorte que cette parole qui sort de ma bouche soit remplie du saint-esprit et que ça puisse être comme une bonne graine qui soit déposée sur leur coeur et qui puisse porter des bons fruits dans leur saison le bon nom de jésus je te demande de nous bénir à même donc c'est une joie encore une fois donc pour partager la parole aujourd'hui j'aimerais vous parler de david mais avant ça j'aimerais vous dire comment un enfant un désir d'adorer quelqu'un quand on est petit même adolescent on veut ressembler à un papa ou à un qui est notre héros soit un ou à ressembler un pompier un policier on veut sauver les gens est ce que vous avez eu déjà ce genre d'envie ou peut-être qu'une fille se dit mais moi j'aimerais être nurse c'est souvent ça le jeu docteur quand on utilise enfant où on a envie d'adorer quelque chose une voiture supersonique hélicoptère si on est un peu adolescent on veut un scooter on veut de l'argent on veut du gadget on veut un ipad un iphone et un ps2 mais vous savez vous que comme nous avons un modèle sur cette terre et nous avons des choses qu'on peut adorer on peut vénérer on peut chercher nous avons aussi un héros qui dans le ciel et il s'appelle jésus ce héros moi je veux le ressembler je veux être comme lui il est mon héros est ce que pour vous c'est votre héros je vais vous donner un héros dans la bible qui s'appelle david et on dit que son coeur est celui de jésus jésus de la même descendance de david mais aujourd'hui si on regarde le ciel le vent on se dit mais où est-ce qu'il est dieu on n'a qu'à voir ses oeuvres si vous voyez le ciel c'est dieu qui a peint cela avec pinceau prend la peintuelle il peint ça mais avec sa parole bien sûr mais on peut dire que c'est son oeuvre c'est son dessin on peut voir le vent on peut voir les montagnes c'est lui qui a créé toutes ces choses avec sa main avec avec sa parole et aujourd'hui c'est aussi important de vouloir ressembler à son créateur et d'obéir à son recréateur et tout en étant reconnaissant pour la vie qui nous a donné et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que je vais vous enseigner la vérité concernant votre dieu votre héros à qui vous devez ressembler dieu nous guide pour ce passage dans genèse dieu a donné la vie à dans le premier homme et nous nous sommes aussi un homme pareil donc ce même souffle que dieu avait mis dans les narines de adam c'est cette même ce même souffle qui est en nous et dieu nous donne la puissance créatrice de dieu qui vit en nous donc chaque enfant qui est né aujourd'hui dans ce monde que vous m'écoutez vous avez la même puissance de dieu et cette même puissance de dieu qui était en david il dit en le psaume 139 14 je te célèbre car je suis une créature merveilleuse parce que vous sentez merveilleuse oui allons-y dans c'est hyper important de comprendre et accepter cette merveilleuse vérité avant de pouvoir aller comme ça vous vous savez que vous êtes sa création d'un plan pour vous et vous pouvez embrasser ses promesses et attendre et espérer donc nous allons lire dans un samuel 16 mais je veux le faire en simple mais au moins vous savez que c'est dans un samuel 16 dieu l'éternel avait béni la ville d'israël et il voulait pas qu'il y ait un roi même si tout le monde cherchait à avoir un roi même s'il ne voulait pas il a décidé de faire grâce pour dire ok je vais vous donner un roi et là il demande à son prophète samuel d'aller dans la ville de bethléem et de rencontrer le papa de david parce que dieu voulait david et donc le papa de david s'appelle isaïe et en allant rencontrer isaïe il dit voici tous mes fils il y en a qui étaient très forts costauds bien et tout dieu a dit non 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 l'éternel n'a choisi aucun d'eux et là c'est surprenant samuel dit ben j'ai bien eu l'information qui vient il faut que je vienne chercher quelqu'un ici un enfant pour devenir roi mais il n'est pas là et dieu lui dit toi tu es en train de regarder avec les yeux mais moi je regarde le coeur et là il demande à samuel demande à isaïe de papa david dit est-ce que c'est là tous tes fils est-ce que tu en as encore d'autres il répondit il reste encore le plus jeune mais il fait paître les brebis moi je sais pas pour vous moi je serais un petit peu triste si mon père m'avait oublié il a dit voici tous mes fils mais il avait oublié qu'il y avait aussi david mais dieu quoi qu'il arrive ne nous oblige jamais et si un plan pour vous une bénédiction pour vous il va toujours trouver un moyen pour venir vous voir et là on va chercher le fils il trouve david le avec des beaux yeux une belle figure et là dieu dit à samuel c'est lui mon david que je cherche va déverser de l'huile sur lui pour le bénir et lui faire devenir roi donc quand dieu vous a choisi vous qui êtes là qui écoutez ma voix vous êtes déjà béni vous êtes déjà rempli de l'onction de dieu vous avez chacun même si vous devenez par roi mais chacun une grande bénédiction un grand professionnel vous allez pouvoir devenir technicien peu importe le travail que vous voulez faire dieu va vous bénir et faire en sorte que vous soyez un instrument pour lui dans sa vie et donc quand dieu lui béni donc samuel dans verset 13 prit la corne d'huile et le roinerie devant ses frères le roinerie devant ses frères et l'esprit de l'éternel saisit david à partir de ce jour donc ça veut dire quand dieu nous béni c'est l'esprit du laissé du seigneur est sur nous et ça nous donne une puissance de marcher avec dieu nous ne sommes pas tout seul nous sommes deux beaucoup plus fort et dans un samuel 17 je vais vous donner l'exemple il y avait dans cette ville dont déjà david est déjà béni par dieu il a encore un enfant il y avait un homme qui se nomme goliath qui faisait trois mètres moi si je le vois je vais avoir peur vous pouvez sauver sur sa tête il avait un casque en cuivre et il portait une cuirasse pour le bas le disait ça dans maurice qui faisait près de 60 kg 60 kg les comadiennes poids ennemisier peut-être 15 on va dire peut-être 20 25 ans il ya des gens qui font 60 kg c'est très lourd et pendant 40 jours il a fait que tout le monde avait peur il a dit si quelqu'un qui n'a pas fini la guerre avec moi et battre moi je vais vous donner un esclavé sinon je vais vous donner un esclavé je vais vous donner un israélien là et là on se dit waouh qu'est-ce qui va se passer mais regardez l'attitude de david dieu l'a béni donc il est béni son papa lui fait même qu'il était plus jeune son papa lui dit prends pour tes frères donc son papa lui donne un ordre donc il écoute ses frères étaient en train de se battre aussi sur le champ de bataille ensemble avec goliath tout ça mais ils attendaient à ce qu'ils allaient se battre ou pas mais il était là pour aller se battre les frères mais david était toujours en train de faire perdre les brebis mais même s'il était béni il écoutait toujours son papa donc son papa dit prends pour tes frères des rôtis et dix pains au coup et coup au camp vers tes frères d'aller à ce venu lit d'aller au rencontrer tes frères et portent aussi ses dix fromages à leur chef et tu verras si tes frères se portent bien pour gaiter si pas mon frère la correct allez à la main ça vous êtes de nos tâches dix mais là on voit quand même que david 1 samuel 17 le verset 20 se leva de bon matin même s'il était béni mais david se leva de bon matin il était matinal et il laissa les brebis un gardien donc il avait la responsabilité des brebis mais il laissa un gardien il était aussi responsable il agissait comme un grand et bon enfant il prit sa charge et parti comme isabelle lui avait ordonné donc il obéissait à ses parents il était matinal et il agissait comme un responsable et quand il est parti là bas il a rencontré goliath il a vu que ce goliath insulté l'armée de dieu dont israël et le dieu vivant et il a pris la défense de dieu il dit qui es tu toi pour insulter mon dieu et même à ce moment là david dans le verset 32 dit à saoul que personne ne se décourage de ce philistin ton serviteur ira se battre pour lui et c'est bien de dire ça frères et soeurs et vous les enfants en tant qu'un enfant il avait obéi à son père je l'avais choisi parce qu'il avait un bon coeur c'est ce que je vous invite à voir vous et à demander ça à dieu et il a dit même au roi saoul en tant qu'un enfant j'irai moi me battre contre ce philistin parce que l'éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours dans le verset 37 il le dit et me délivrera aussi de la main de ce philistin dans toutes les difficultés que david a eu en faisant pêtre les brebis dans la griffe dans les griffes du lion il donne toujours gloire à de l'éternel qui m'a délivré il n'a pas dit c'est ma ma force il m'a délivré il dit c'est l'éternel qui m'a délivré et saoul lui dit va te battre et nous savons ce qui s'est passé il a choisi cinq pieds pour mettre dans son sac et au moment qu'il est allé voir goliath trois mètres de hauteur avec des cuirasses de 60 kg il a pris cette pierre au nom de l'éternel désormais il l'a envoyé toucher le front et goliath est mort juste une part alors que tout le monde avait peur de lui c'est ce cette bénédiction que je vous encourage à prendre aujourd'hui avec jésus c'est cette bénédiction parce que avec david fut plus faux dans le verset 50 avec une pierre une pierre un caillou une pierre david fut plus faux que le philistin il lui enleva la vie sans avoir une épée donc dans n'importe quelle difficulté que vous avez aujourd'hui j'ai envie de vous dire est ce que toi aussi tu as envie d'être un david même si vous êtes un garçon ou une fille est ce que tu as envie d'être vainqueur est ce que tu as envie que dieu te bénisse est ce que tu as envie d'être malgré tout d'être un enfant héros sachez que c'est possible parce que le saint esprit jésus nous a donné l'esprit saint aujourd'hui cette huile que dieu avait mis sur la tête de david aujourd'hui nous avons ce même saint esprit qui vit dans nous et vous avez vu même s'il était béni par dieu il était matinale responsable il prenait les responsabilités il était obéissant à ses parents et il était content de dieu et il défendait dieu et quand sa famille était la famille était découragée et il encourageait le peuple il allait dire non l'éternel m'a délivré je peux moi aussi me battre contre ce problème dieu nous délivrera donc confessez cette parole aujourd'hui et dites à dieu aujourd'hui toi qui connais ma situation toi qui connais mes examens ou les choses que j'ai envie je te demande de me bénir je te demande de me donner de courage de chercher toujours la solution que toi tu préfères seigneur donne moi la sagesse donne moi l'intelligence donne moi les instructions pour que j'amène une belle vie et que j'ai toujours les faveurs de dieu il peut toujours ouvrir les portes pour vous du succès et donc quand david est devenu fort s'il est aussi parti pour sauver ses amis et il est devenu ce héros que nous savons aujourd'hui quand dieu nous bénit nous sommes aujourd'hui ce vaillant guerrier je vous invite vous frères et soeurs à devenir ce vaillant guerrier dans le nom de jésus et de demander cette bénédiction et cet esprit de david vainqueur en vous soyez bénis à bientôt et donc on 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 on